Bel été sur RCA. Aujourd'hui, à deux pas d'ici, vous emmène à quelques kilomètres de Saint-Lifard, à quelques kilomètres du Bourg. Nous sommes au village de Quériné et nous sommes accueillis par Aurélie. Bonjour. Bonjour Fabrice. À deux pas d'ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession Jean Rouillet Automobile. Je vais vous laisser vous présenter Aurélie s'il vous plaît. Alors je suis chargée de mission culture et vie locale pour le parc naturel régional de Brière. Aujourd'hui, nous sommes au village de Quériné, un lieu chargé d'histoire. Et oui, chargé d'histoire, puisqu'en fait, ce village, il a une histoire spécifique vis-à-vis du parc naturel régional de Brière. Avant même que le parc naturel soit créé, ce village, en fait, avait déjà subi un délaissement de la part de ses habitants. Et il avait été inscrit par l'État comme un lieu vraiment typique et qui méritait qu'on s'y intéresse. Lorsque le parc naturel régional a été créé en 1970, sa première mission, c'était de revaloriser le chaume en Brière à travers la rénovation de l'ensemble du village, c'est-à-dire 18 chaumières. Expliquez-nous ces chaumières, comment sont-elles faites, en quelle matière ? On sait que les sols sont en terre battue, on est vraiment sur un lieu authentique. Authentique et nous sommes ici en Brière, ce qu'on appelle la Brière des Terres. Une Brière bocagère, à la différence de la Brière des îles, du côté de l'île de Fédrin. Ici, en Brière des Terres, les maisons, elles sont en pierre. On a même des maisons qui avaient même des caves, des cavités sous leur sol. Donc nous avons des maisons exclusivement en chaume. La plus grande partie des villages de Saint-Lifard sont en site inscrit, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment que des chaumières typiques ou modernes, mais en tout cas qui respectent une architecture dite brieronne. Ici, au village de Quérinet, on est sur un village du milieu du 19e siècle, qui donc, comme je vous le disais, a été délaissé par ses habitants et qui a été rénové au fil des années par le parc, qui installait des activités au fil des saisons. Il nous reste quand même un propriétaire au milieu du village, qui est justement en totale osmose avec nous. Les activités sont nombreuses, ici, sur le village de Quérinet, notamment tous les jeudis, le marché. Il y a aussi des artisans qu'on peut retrouver. C'est un village qui a retrouvé de la vie. Qui a retrouvé de la vie, mais au fil des saisons. C'est-à-dire que si vous venez au village de Quérinet, au printemps ou au tout début de l'été, là, vous allez voir les enfants jouer, les classes nature, les classes vertes. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la saison avance, vous avez effectivement le tourisme, mais qui arrive quand même dans un cadre très verdoyant, avec des artisans de qualité, producteurs, des exposants du territoire. Donc tout un panel d'animation qui se conjugue pour faire de cette visite un temps aussi contemplatif. On se promène au village de Quérinet et on prend le temps. Si on veut avoir toutes les informations pour programmer sa visite, comment fait-on Aurélie ? Eh bien, le plus simple, c'est de vous rendre sur le site internet du parc naturel régional, www.parc-naturel-brière.com. Vous aurez toutes les informations pour venir justement vous promener au village de Quérinet. Et ensuite, nous avons donc une maison du parc, ici au village, pour vous donner tous les renseignements pratiques. C'est une très belle destination pour vos vacances. De belles découvertes au village de Quérinet. Aurélie, merci. Merci Fabrice. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'IB5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.